à partir du Rwanda. Je l'ai pris dans beaucoup de pays à cause de mon histoire très mouvementée. Comme je vous l'ai dit, je suis né au Rwanda en 59, le 1er février 59, et à l'âge de 2 ans, je me suis réfugié avec mes parents au Burundi voisin, au sud du Rwanda. J'habite, je suis originaire du sud du Rwanda, donc le Burundi c'est vraiment à 2 mètres. C'est comme ça que j'ai pu échapper au massacre qui ont été pépétrés contre les Tutsis du Rwanda autour des années 60, 59, 60, 61, etc. Donc, Rwanda a été décrit dans un cadre, évidemment, quand on fuit, on n'habite pas dans une maison, un matériau durable, c'est des cases de fortune, même, en pleine brousse. C'est là où nous avons parqué dans une savane où nos voisins directs étaient des léopards, des lions, des guépares, c'est ça. Et au fil du temps, nous avons construit des cases, voilà. Et puis, on a construit des écoles où les enseignants étaient nos grands frères, les réfugiés eux-mêmes. Et voilà, après, la situation quand même s'est améliorée. J'ai pu faire des études secondaires dans un petit séminaire. et après, j'ai fait des études universitaires pour l'être française. Et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre et des poèmes qui déploraient, en fait, les conditions précaires dans lesquelles nous vivions. Et l'ambassade du Rwanda, à l'époque, n'a pas bien vu ce que je faisais. Et alors, il y a Saint-Soleil, qui est le groupe de mes pièces. Et on m'a dit de me taire ou alors de partir. Et en 92, donc, j'ai eu un ami qui vivait en Italie, à Bari, c'est dans les Pouilles. Et je suis allé, j'ai fait une année à Bari, j'ai appris la langue, etc. Et donc, je suis allé à l'Université Montificale Grégorienne de Rome, l'Université des Jésuites. Et j'ai fait des études ce jour-là. Et en 94, il y a eu... Je ne sais pas si vous voulez, tout de suite du Rwanda. Et il y a eu des familles italiennes, des familles italiennes qui sont allées au Rwanda pour recueillir des enfants, des pandas, qui étaient, sur les corps de leur maman, déjà décapités. Donc, des enfants continuaient à téter le maman, alors que le maman avait été assassiné. Et ces familles, elles ont amenées en Italie pour les soigner, pour prendre soin d'eux. Et on nous a appelés comme étudiants rwandais à Rome. On nous a appelés pour aller voir ceux-là. Et quand nous sommes allés là, nous avons vu des scènes qui m'ont ému. Donc, j'ai eu 16 enfants, qu'on avait, qui avaient des marques de machettes, de plus de machettes, sur la tête, sur le cou. Et ils pleuraient pendant plein moment. Ils disaient, je veux maman, mais on ne savait pas qu'ils étaient en Italie. Donc, ça nous a ému. Et moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Donc, je pleurais. Mais en même temps, je me semblais inspirer des poèmes, des poèmes sur le GMC. Donc, les premiers poèmes sur le GMC, je les ai écrits en 1994, donc en quittant cet hospital. Et en 1998, il y a eu un projet, un projet que l'on a intitulé Rwanda, écrire par deux voies par mémoire. Et c'était un projet qui réunissait une dizaine de réfugiés africains, dont la mission était de produire des œuvres d'art pour prépétuer le génocide des Tutsis, la mémoire du génocide des Tutsis. Et donc, le ministère de la Culture m'a demandé de faire partie de ce groupe pour écrire des œuvres d'art. Et j'ai fait partie de ce groupe pour écrire une œuvre d'art. Poèmes, théâtres, musées, etc. Et le premier, il reçut que l'on a aussi s'appelait, que l'on a aussi été de Tutsis, expliquer à un étranger. Expliquer à un étranger pour moi. Parce qu'à Rome, où je vivais, on interprétait mal pour ceux qui se réservaient en Europe. On disait que c'était une guerre entre Hutu et Tutsis, entre Bantu et Pasteur, entre les gens grands et les gens petits. Donc des choses vraiment qui ne collaient pas du tout à la réalité. Donc, je me suis senti interpellé pour rectifier les choses. Je faisais des études de sociologie, j'ai entendu beaucoup de choses sur la Shoah. Justement, la Shoah m'a aidé à comprendre. En étudiant la Shoah, j'ai connu aussi socialisé chez nous parce qu'il y a des études de sociologie. Il est vrai que chaque génocide a ses spécificités, mais en général, il y a des traits communs que je n'osais pas dans ce livre. Alors, j'ai écrit, après j'ai continué à écrire, que ce soit des romans sur le fond du génocide, des poèmes, des pièces de théâtre. Et à la fin de cette commémoration, au Rwanda, il y a eu une conférence internationale sur le génocide des Totsis. Et on a appelé les écrivains du projet « Rwanda écrit par deux voix de gloire » pour dire ce qu'ils ont fait de pendant ce pendant. Et donc, j'étais au Canada. J'étais professeur, comme je vous l'ai dit. Et je suis allé au Rwanda. Et au cours, il y a eu un café littéraire qui était partie intégrante de cette conférence. Et les jeunes m'ont demandé « Est-ce que vous pourriez nous écrire un livre qui nous expliquerait le génocide de façon simple ? » J'ai dit « Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. » Alors, dans tout l'artement, je me suis mis à l'œuvre et j'ai écrit ce livre. C'était sous forme de dialogue. C'est dans un stade biologique, didactique. J'explique les concerts. Je vous donne des exemples pour que ces jeunes gens de 12 à 17 ans et leurs professeurs, et leurs enseignants, leurs parents, puissent comprendre et pour qu'ils puissent bien comprendre le génocide de tout ce livre. Alors, l'une des premières questions que m'on pose, j'ai imaginé, pour pouvoir bien expliquer, j'ai imaginé un père, professeur de l'université, rescapé du génocide, et qui explique, qui répond aux questions de ces enfants. Ces enfants, qui sont quatre, Yannick, Diane, Alice et Yvan. et ils les emmènent à tous les grands mémoriaux du pays. Il y en a beaucoup. Et les enfants prennent connaissance des preuves matérielles de José de Tutti. Parce qu'ils entendent mémorial. Ils ne savent même pas ce que c'est un mémorial. Alors, le professeur explique ce que c'est un mémorial. Papa, qu'est-ce que c'est un mémorial ? Parce que j'ai vu le mémorial de José de Tutti. Et puis, c'est un mémorial, il y a des histoires, etc. Alors, Papa, je dois l'expliquer. Un mémorial. Un monument. Mais aussi un livre. Un mémorial. Dans celui qui est un livre, un de la famille. Qui raconte ce que je faisais en famille, ce que je disais en famille. Je l'appelais, un livre de Montréal. En fait, si je dédie un livre, que je dédie au martyr, de la paix ou de la justice, des gens qui ont été tués parce qu'ils prêchaient après, et le mois prochain, c'est l'île de Montréal, mais Montréal peut être aussi une action. Par exemple, au Rwanda, il y a un tournoi de cyclisme qui est dédié à une industrie rwandaise qui avait construit, qui avait lisé de vélo et qui a emplongé le cyclisme. Et en mémoire de lui, parce qu'il a été assassiné par meurtre aussi, on fait chaque année un tournoi de cyclisme. Et ça, ce tournoi, c'était un mémorial aussi, un mémorial d'encomachement. Et la même chose pour un mémorial en honneur de quelqu'un qui était professeur de volets et qui a été tué par meurtre aussi, et il y a toujours un tournoi de volets-bol, chaque année, en avril, pour honorer ce monsieur qui encadrait les équipes de volets. Voilà, alors, la première question que l'on se pose, que non seulement les élèves se posent, même si les parents, même si les autres qui ne connaissent pas en fait le Rwanda, ils disent, pourquoi ? En sociologie, les sociologues c'est ça. Ils se demandent, se posent des questions, cherchent des causes pour comprendre. Et souvent, on est à l'heure de l'histoire. Parce que, comme disait Anthony Giddens, un sociologue britannique, le passé, l'histoire, c'est le miroir à travers lequel on doit regarder le sociologue pour comprendre le présent. C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'histoire du Rwanda pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé chez lui. Et le génocide, ce n'est pas, comme les gens le disent, je prétends, ce n'est pas l'alliance du peuple, comme les gens ont écrit, certaines personnes, face à l'attentat contre la vie du président. L'attentat contre le nom du président, c'est un prétexte qui a été avancé pour pouvoir exécuter le génocide de longtemps planifié, longtemps planifié. Le génocide, c'est toujours le fruit d'une idéologie raciste. C'est toujours le fruit d'une idéologie raciste parce qu'il est commis par l'État, ou au nom de l'État, avec son consentement tacite ou exprès. Donc, le génocide n'est jamais fait par des individus isolés. Le génocide est fait par l'État. Donc, l'État rwandais a organisé, a planifié un génocide et ce génocide a eu lieu en 1914, mais il a été préparé pendant longtemps. Quelqu'un qui est spécialiste du génocide, des génocides, pas seulement du génocide aussi, que peut-être vous connaissez. Grégory Stample, c'est un président du Génocide Watch. Il distingue huit phases du génocide. Pour que vraiment un génocide ait lieu, il y a des phases, il y a des étapes. La première étape, c'est la classification. L'État raciste divise des gens en deux catégories. Ce qu'on appelle le groupe de référence. En anglais, « in group » pour le groupe de référence, « ando group » en français, « out group » ou « exo group » en français. Donc, on prend des gens. Pour l'Allemagne nazie, évidemment, le groupe de référence, c'était les Allemands. « Erenfok », peuple des seniors, la race des seniors. Et le groupe, l'autogroupe, c'est les Viches. C'est « kontamecha », c'est « souzo ». On a classifié les gens. Et ces gens de l'autogroupe, ce sont des gens adversaires. On les causait comme des ennemis. Au Rwanda, évidemment, les autos, c'est le groupe de référence. Parce que c'est le groupe du président, c'est le type du président. Et l'outogroupe, ou l'exogroupe, c'est les Tutsis. Et l'idéologie raciste avec les Tutsis, qui a des origines évidemment coloniales, je voudrais le dire, sera dirigée, sera inculquée au peuple pendant 35 ans. Depuis 59 jusqu'en 94. Et ça vient d'où ? Ça vient de ce qu'on appelle la théorie amnétique. La théorie amnétique, c'est une théorie qui a été inventée par un médecin anthropologue britannique, Charles Gabriel Seligman. Seligman, il dit, voilà, les civilisations de l'Afrique, c'est l'œuvre des amnites. Les amnites, ce sont des Blancs qui viennent du Pocas, du Sacrois, et puis ils sont métissés avec des nerfs trouvés sur place. Et ce sont ces métisses donc, ces amnites, qui ont apporté la réalité, la métallologie agréative aux populations sauvages qui étaient là, qui ne servaient à rien du tout. Et quand les colonnistes, après la conférence du Berlin qui répartit l'Afrique, qui donne à la France, à la Belgique, à l'Allemagne, etc. Donc le Rwanda devient un territoire, une colonie allemande, d'abord, avec la Tanzanie, qui s'appelle Tangaika, ce n'est pas là, avec le Burundi. Donc le Rwanda qui est une colonie belge, et puis après la défaite allemande pendant sa première guerre mondiale, évidemment, l'ASDN confie le Rwanda à la Belgique. Alors, ces théories amnites divisent le peuple du Rwanda en trois races. Au début, il n'y avait pas de race, on n'appelait pas race. Les Rwandais prennent la même langue. Ils ont la même culture, même religion, que ce soit traditionnelle ou moderne. Ils vivent indistinctement sur les mêmes territoires. Donc, de façon sociologique, c'est une sélective. Mais le système colonial, la coloniale, a divisé ces peuples du Rwanda en trois races, suivant le principe classique. Le dividé, etc. Il faisait pour rien. Donc, l'animation indirecte dit, les Tutsis ne sont pas comme des Hutus. Ce sont ces gens, ce sont des Blancs comme nous. Ce sont des Blancs qui ont souvent quelque chose de commune avec nous. Donc, ce sont eux que nous allons privilégier. Parce que, quand ils sont arrivés, la royale Amunachua, ils étaient des Tutsis. Enfin, c'était des Tutsis qui avaient le pouvoir. Et là, c'est quasi Tutsis. Pas tous les Tutsis. Alors, les Tutsis seront privilégiés au niveau économique, au niveau culturel, au niveau politique. Et là, ça va appartenir des frustrations de la part des Hutus. Mais au départ, les Hutus n'étaient pas une race à part. Ce n'était pas une race différente. C'était une catégorie sociale, au départ. Mais voilà, le peuple mondé racialisé est souvent divisé en trois races. Donc, les Tutsis, qui viennent de la folie equatoriale. Les Hutus, on dit qu'ils viennent du bord du lac Tchad. Et les Tutsis, on dit qu'ils viennent de la Biscine ou de la Turquie. Les gens qui ne s'étaient jamais donnés des origines étrangères, les voilà maintenant répartis en trois races. Donc, c'est comme des étrangers qui sont à côté quelque part. Bien. Alors, donc, pendant... À l'indépendance, évidemment, le régime colonial abandonne les Tutsis qu'ils avaient soutenus depuis, maintenant, deux, soixante ans, et a pris les Hutus. Il n'a plus pu devenir Hutus. Et comme les Tutsis étaient... Les Tutsis seront considérés comme des étrangers dans leur pays. Donc, c'est pourquoi ils sont expulsés, tués. Et ceux qui restent, ils deviennent des citoyens de ce monde. Donc, l'État va catégoriser, classifier le peuple du Rwanda en des gens ennemis et des gens du groupe de référence. Mais Hutus, selon le groupe du président, et puis les Tutsis, groupe adresse qu'il faut éliminer, qu'il faut stigmatiser, qu'il faut exterminer. Deuxième, deuxième catégorie, deuxième, plutôt deuxième phase, selon Stanton, c'est la classification. Donc, en vrai, symbolisation, plutôt, il y a des symboles. Vous le savez bien, comment Hitler a fait. C'est l'Etoile de David pour les vifs. Il y a la lettre J, donc Yud. Joui, finalement. Donc, suit les documents d'identification. Et pour les Rwandais, pour les Tutsis, c'est la mention ethnique Tutsis dans les documents d'identification. C'est-à-dire que pour tuer, par exemple, les gens, les jeunes sidèrent, il suffisait de regarder la carte. Il n'y a pas si c'était mentionné le mot Tutsi. Tutsi. Et voilà, c'est suffisant. On a la déshumanisation. La déshumanisation, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé. Donc, comme... Je compare toujours avec le Carrefour. Comme Hitler, comme les journalistes, par exemple, Julius Schweitzer, qui avait le journal appelé C.D.H. Thume. Appelait des bactéries, des bassines, des rails, etc. La même chose, au Rwanda, on va qualifier les Tutsis. On va les appeler des serpents. En Kiwanda, on dit Inzoka. Inzoka, c'est-à-dire C.A.P. Ou Kanhe. Inyensi. Donc, Inyensi. Voilà. Ils seront désignés sous ces vocables. Ils seront déshumanisés tout au long de... De la première... ... de la manière de l'éducation publique. Et donc... Parce que c'est difficile. C'est difficile. Comme l'ont observé beaucoup de chercheurs. C'est difficile de tuer quelqu'un qui est pour toi. Donc, pour que vous ayez ce qu'on appelle... Un sociologue allemand appelé l'Ari Tchensa. C'est-à-dire l'Ari Tchensa. C'est-à-dire que j'ai un gros permis de tuer. Il faut que ce groupe-là... Soit classé dans la catégorie... Donc, de sous-experts. C'est-à-dire... Infeliveur à l'Ari Tchensa. Un professeur canadien... A dit la même chose. Donc, il faut... Il faut déshumaniser d'abord le groupe que l'on veut exterminer. C'est comme ça qui s'est fait. En Europe. Dans le temps du nazisme. Ça s'est fait aussi au Rwanda. Donc, pendant la première année de l'éducation. La déshumanisation. Et puis, l'organisation en cas des milices. Ce sont les SS. Ce sont les... 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 Les... Les Jeunesses et l'arrière. Ce sont les... 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 Les Einsatzgruppen. En Allemagne. Et au Rwanda, ce sont des milices. Ce sont des milices. Et là, même les Moulagand qui vont... Exécuter le génocide. Et puis, la polarisation. Là, on les met là. Dans les camps. Ou dans... Ou alors... Dans des églises. Parce qu'au Rwanda, on les coupait dans les églises. Pourquoi les gens ont été tués dans des églises ? Parce qu'en 59. En 59. Quand il y a eu des pogroms. Les premiers pogroms ont été tout de suite. Les gens se sont réfugiés dans les églises. Et ils ont eu la vie sourde. Parce que de toute façon, malins, les gens avaient peur des églises. Avaient peur de Dieu. En 94. En 94. On avait plus peur. Les milices. Les autorités politiques. Avaient démystifié. Avaient désacralisé les temples. Et c'est pourquoi on a été dégrenades. On les a trouvés dans les églises. On les a assez similaires. Donc, on les groupe. Quand les gens se sont bouqués, on les a là. C'est le seul endroit où c'est le plus facile de les tuer. Et puis, on dit à un todologue. La table todologue, il dit que c'est plus facile de tuer 2000 personnes que de tuer deux. Parce que les deux personnes peuvent vous regarder. Vous allez garder l'image. Tandis que quand vous tuez et lancez le grenade sur des gens comme ça, la masse est anonyme. Donc, il est plus facile de tuer 2000 que de tuer deux. C'était facile donc de jeter des grenades sur des gens entassés dans des églises. Voilà. La préparation est normal. On prépare. Ce sont les chambres à gaz. Ce sont les camps. Ce sont les entraînements. On entraîne idéologiquement les ministres. Donc, déshumaniser les bourreaux. Non seulement les personnes, mais aussi les pauvres. Pour prévenir. Pas de pitié. Enlever les victimes. Ça, ça s'est fait aussi. Et puis l'extermination, évidemment. Donc, les gens qu'on a endocrinés idéologiquement, les gens qu'on a formés à l'art de tuer, évidemment, on les lâche. On dit voilà, allez-y maintenant. Allez tuer ces animaux. Allez tuer ces cancrelats. Allez tuer ces serpents. Et évidemment, la dernière phase de ce monde s'entend, c'est le négationnisme. Le négationnisme. Chaque génocide a ses négationnistes. Vous le savez bien, c'est en Europe. Combien de gens disent que la Shoah c'est l'Etat et dans l'histoire. Combien de gens disent que les chambres à gaz c'est une fabulation des négationnistes. Les négationnistes se disent comme ça. Et la même chose, il y a des gens qui disent que non, ce n'est pas un génocide. C'est juste la guerre entre tribus, entre Hutu et Totsi. Ce n'est pas vrai. Chaque génocide. Et les gens qui se sont impliqués dans le génocide, où les gens approchent des gens qui ont fait le génocide, ils sont les premiers à dire qu'il ne s'agit pas d'un génocide, mais d'une guerre entre Hutu et Totsi. Voilà. Donc, ça, c'est une des questions que les gens, par exemple, quels élèves, quels jeunes me posent, et comment Pou me dit justement que le génocide, ce qui s'est passé au Rwanda, c'était un génocide, ce n'est pas une guerre entre Hutu et Totsi. Chaque génocide a des phases, donc ces phases-là sont là, et je les explique bien dans ce livre. Bon, autre chose, ils nous disent, « Mais génocide, quelle est la différence entre génocide et d'autres crimes ? » OK. On va voir. Génocide, c'est… Comment est-ce que vous nommez-je de génocide ? 41 ? Oui, sans doute. J'ai cherché. Quand il voyait, au regard des apostéries, je vous disais ici, ils disaient, « Nous sommes en présence d'un crime sans nom. » Nous sommes en présence d'un crime sans nom. C'est vrai. Les apostéries qui sont remettées contre les Juifs, ils n'avaient pas de nom. Et la même chose… Alors… Raphaël Lemke, vous savez qu'il y a quel nom de génocide ? Genocide ? Races, peuples et tunis. Qu'est-ce que c'est un génocide ? Tuer, tuer des races. Quelle race ? Ce n'est pas des Juifs ? C'est le groupe, les tindres des Totsis, vous j'appelle. Donc, le génocide, c'est un génocide. Et j'explique justement, ethnologiquement, ce que c'est un génocide. Parce qu'il faut le différencier des autres, le distinguer des autres juifs. Bien. Alors… Mais, il y a beaucoup de questions, des questions justement, auxquelles le professeur, Namaï, mon pote-parole en fait, répond. Je ne peux pas en parler ici. Mais, je voudrais finir plutôt par dire, les facteurs, les facteurs, les facteurs vraiment, qui ont amené l'Etat Totsi, l'Etat abandé, au nom de les Tinegoto, à tuer Totsi. Alors, on remarque donc, le premier facteur, c'est l'idéologie, comme je l'ai dit, l'idéologie raciste anti-Totsi, qui est inculquée au peuple depuis pendant 35 ans. Et cette idéologie va stigmatiser, va déshumaniser les Totsis, jusqu'à ce que justement, en 1994, il y a un prétexte, l'attentat contre l'avion, et il y a le massacre, il y a les violences. Deuxième facteur, que les sociologues, Mike Romain, a remarqué, c'est la peur d'être tué. C'est-à-dire qu'au Randa, il y a eu des gens, qui ne voulaient pas au départ tuer, mais qui ont été obligés d'être tué, parce que les autorités menaçaient de les tuer, c'est-à-dire que tu parles. C'est ce que un sociologue américain, Robert Merton, a relevé, qu'il appelle une prophétie autoréalisatrice. J'imagine que quelqu'un va faire de moi ceci, et je le fais en avance, pour prévenir, pour me protéger. Donc, on le dit, les Tutsis, il y a des rumeurs, les Tutsis, ils éventent les femmes. Donc, moi, je vais éventer les femmes avant qu'ils éventent ma femme. Donc, c'est une prophétie autoréalisatrice. Donc, il y a des gens qui ont tué par peur d'être tué, ou qui étaient forcés, obligés à tuer. Il y a ce qu'on appelle le machisme des jeunes miliciens. Les jeunes miliciens, souvent, le génocide des exécutants étaient des jeunes, des jeunes désœuvrés, chômeurs. Alors, on leur disait, c'était comme une affirmation, une autre affirmation. C'est ainsi que, il y a eu des jeunes gens qui violaient, par exemple, les femmes qui avaient la rue en mer. Pour montrer qu'elles sont... Voilà. J'ai le droit de vivre en mort sur quelques personnes, même si je suis jeune, je peux faire ce que je peux. Il y a, ce qu'on appelle, la séquence de menace-médiation grave. C'est une trouvaille du P24 américain. Voir qu'il y avait deux armées, l'armée gouvernementale et l'armée européenne. L'armée européenne était minoritaire. Des gens, il n'y avait pas un nombre. Alors, le régime, quand il a vu qu'il était sur le feu d'être vaincu par cet armée européenne, alors, il a cherché des nouveaux émissaires. Et les nouveaux émissaires, c'était des femmes, des hommes, des vieillards, qui étaient au rang là, sans défense. Les motivations, l'on hésite de faire carrière. C'est le cinquième facteur. Il y avait des gens qui ont tué, parce qu'on leur promettait, des postes. Si vous tuez, vous allez devenir bourgmestre, vous allez devenir maire. Désite de faire carrière. Les motivations prolétariennes. Dans un pays où il y a des chômeurs, où il y a des déplacés de guerre, ils sont pauvres. Ils sont pauvres. C'est parce qu'on veut. On convoite. J'ai envie d'avoir ce que Sotuti a. Alors, pour l'avoir, il faut les côtés. Il y a des gens, il y a des gens qui ont tué pour ça. Chez nous, les médias, ont vraiment un pouvoir énorme. Alors, quand c'est dit, quand une autorité, que ce soit un prêtre, un pasteur, un gourmestre, un maire de la vie, quand il dit, tuer, les gens ne raisons pas. Parce que la parole de l'autorité, c'est énorme. On ne discute pas. On ne discute pas. Chez nous, nous avons une expression qui dit, il est vous ou moins à nous. C'est-à-dire, ce que dit le roi, ça dit tout. C'est héritique, mais ça dit tout. Ça dit que, ce que dit le roi, doit être fait. On ne discute pas. Par exemple, au sud du pays, dans ma province natale, dans ma province natale, les gens étaient rétifs. Les gens ne voulaient pas tuer le congédiote. Il a fallu le passage du président auto-clamé, Théodore, qui a dit, qu'est-ce que vous attendez, vous, dans votre province, on a commencé à travailler. On utilise le terme de travailler. Qu'est-ce que vous attendez, vous, pour travailler ? Et là, puisque c'est dit par le président, évidemment, le peuple, sans réagir, sans réfléchir, servait à tuer les taux. Donc, les effets des discours publics, quand une autorité dit, quand un prêtre dit aller tuer ses serpents, évidemment, les gens n'ont pas hésité. Les effets des discours publics. la revanche des réfugiés autour du monde. Au Boulondi, en 2013, il y a eu des élections, et un président, au Boulondi, élu démocratiquement, mais qui a été tué. Et comme vous devez le savoir, au Boulondi, au Boulondi, il y a les mêmes réalités. Il y a des Hutus aussi, des Tutsis, et des toits. Comme au Boulondi, nous avons la même langue, c'est presque le même pays. Donc, ce président, il est assassiné par les allemands, aux Tutsis, de l'armée, et il y a eu des réfugiés Hutus, Boulondi, qui vont au Rwanda, surtout au sud du pays. Et ces Hutus, ont fait ce qu'on appelle une vengeance différée. Comment on ne pouvait pas se venger sur les compatriotes de Tutsis, du Boulondi, se sont venger sur les Tutsis du Rwanda. On appelle ça, vengeance différée, des Hutus, Boulondi, réfugiés. La même chose, comme il y avait la guerre, il y avait des déplacés Hutus, du Nord, et quand ils sont, quand ils ont commencé, vraiment, ils étaient les premiers à y participer, à cœur joie, parce qu'ils étaient frustrés. Donc, à quitter le lien. Donc, quand on désigne un bouquet, mais c'est évidemment, on se jette sur lui, sans désigner. Il y a une radio, qu'on appelle la radio de télévision libre des mille collines. C'est une radio qui diffusait des messages de haine, et qui incitait, qui exhortait, qui encourageait les miliciens à tuer les Tutsis. Donc, on remarque vraiment l'action néfaste, pernicieuse de cette radio, qu'on appelle la radio de télévision libre des mille collines, qui a été énormément mise sur place pour encourager, pour féliciter, pour inciter les Hutus à tuer les Tutsis. Enfin, le deuxième facteur, c'est la psychose de la moulage de Tutsis. Pendant 35 ans, l'immaculée qui a vécu dans sa vie, ils peuvent le dire, on a fait toujours faire peur aux Hutus, que si les Tutsis reviennent, donc c'est les gens qui étaient en exil, s'ils reviennent, ils vont réinstaurer la monarchie, et la monarchie était diabolisée. Donc, ils vont voler des esclaves, etc., et donc, pour ne plus être, et pour ne pas risquer d'être esclaves, et donc, il faut tuer ces gens dont on dit qu'ils avaient la monarchie. Cette fois, évidemment, il en serait bien. Voilà donc les 10 facteurs que Michael Mann, dans un livre qu'il a appelé The Dark Side of Democracy, Explaining Ethnic Cleansings, c'est-à-dire le côté noir, la face noire autour de la démocratie, expliquer l'épurification ethnique en étudiant tous les jeunes et surtout les jeunes de Tutsis de Rwanda, et à l'université des facteurs, pour expliquer les jeunes de Tutsis. Je ne sais pas où parce que peut-être vous avez des questions. Alors, pour finir, parce qu'il y a beaucoup de questions que j'ai répondu, si vous achetez le livre, vous allez les voir. Pour finir, la question que me posent, que me posent les élèves, les jeunes, est-ce que c'est possible qu'il y ait un autre génocide ? Les gens ont peur, parce que les enfants ont peur. Ils savent, c'est atroce. Est-ce qu'ils pourraient avoir un autre génocide ? La réponse est simple. Comme éducateur, comme écrivain de la mémoire, il dit le génocide, ce n'est pas des gens qui le font, ce n'est pas des élevés isolés. Le génocide, c'est un crime d'État. C'est l'État qui fait le génocide. C'est l'État qui fait le génocide. Le génocide n'est pas commis par des élevés isolés. Il est commis au nom de l'État avec son consentement tacite ou exprès. Si l'État, l'État, n'est pas rwandais actuel, justement, avec l'expérience du génocide, on ne peut pas le commettre. C'est impossible. Mais s'il y a des gens au pouvoir qui diffusent l'idéologie raciste, évidemment, ça peut se refaire. Mais, aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que, justement, tout ce que l'on fait, c'est éviter que ce qui s'est fait ne se fasse plus. Donc, alors je dis, vous les jeunes, c'est vous les rwandais de demain, c'est vous qui allez prendre les règles du pouvoir pour éviter ces discours, éviter ces discours haineux, ce qui est ces discours qui stigmatisent, aimez votre prochain comme vous-même. Donc, évitez les gens, n'écoutez pas les gens qui vous exhortent à tuer votre prochain parce qu'il est chrétien ou parce qu'il est retour ou parce qu'il est petit, etc. Donc, si vous considérez votre prochain comme vous-même, évidemment, il n'y aura pas de génocide. Voilà. Donc, c'est ça. On a l'histoire et la politique actuelle. il y a une formule qu'on appelle « Goum Ya Wazid » « Je suis rwandais ». C'est ce qu'en sociologie nous appelons « ethnicité zéro » pour des pays où il y a beaucoup d'ethnies. « L'ethnicité zéro » c'était un idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique. C'est-à-dire, au lieu de se considérer comme « Boutou, Tutsi, Tua » on se considérait comme « Rwandais » et là, c'est une attitude qui peut justement prévenir un génocide. Mais il y a eu un peu plus tôt aussi. Voilà. Alors, je pense que je m'arrête ici, je vais m'arrêter ici et si vous avez des questions. Mais avant avant de vous laisser le temps peut-être de poser des questions, commençons à vous demander à une commémorative. En Belgique, où Saint-Romain vous demandait de préparer une pièce de théâtre. Bon, je suis dramatique, je vais préparer une pièce de théâtre et je l'ai fait jouer justement par des gens d'une association d'escapés et dans ce théâtre qui est Total, parce que c'est un théâtre qui mélange poésie, monologue, théâtre et Sylam. Et j'ai un poème qui finit cette pièce de théâtre que je voudrais vous déclamer, si vous me le permettez. Et d'habitude, je déclame le poème et je l'ai ponctu par un reflet en Kinyawanda. Et ce reflet il dit c'est-à-dire 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 Dieu qui t'a créé Dieu qui t'a créé il te voit il est sur toi et c'est lui le seul qui peut te ravir la vie tu peux faire que tu meures parce que personne n'a le droit de gagner ta vie parce que c'est pas lui qui t'a créé c'est Dieu qui t'a créé si Dieu veut que tu meures tu meures mais pas d'autre voilà alors Moré Moré soit fort fils de Giyanga Giyanga dans notre mythologie dans lequel les Hutus et les Tootsis les Hutus et les Tootsis les Hutus et les Tootsis qui sont les fils du seul du premier roi du Rwanda qui a créé le Rwanda et qui voilà il s'appelait Giyanga donc Béné Giyanga les fils de Giyanga les enfants de Giyanga donc chaque Mwandais est appelé Mélé Giyanga ce que je chante dans ma chanson alors le poème s'appelait Essuie tes larmes parce que nous devons vivre nous devons vivre c'est la résilience donc ça s'appelle Essuie tes larmes etc. alors je le dis comme ça je vais essayer vous chanter ça c'est facile ma voix est bonne mais c'est Moré Moré Mélé Giyanga ... c'est une Et là, me tienne-toi debout, toi qui as perdu tous les tiens et qui est maintenant comme une barque qui vogue sur la mer et qui va au gré de vous. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le cœur louvre et qui tremble de froid quand le soleil brille, il nous manquera beaucoup, c'est sûr, le sourire qui éclairait ton visage. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est pourtant très bien que tu as perdu toutes tes dents. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est quand on sait pourtant très bien que tes bourreaux t'ont coupé les pieds. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est quand on sait pourtant très bien que ton âme est chaculée. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est quand on sait pourtant très bien que les retours t'ont arraché ici. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est quand on sait pourtant très bien que ton âme est chaculée. Et si tu es là, me tienne-toi debout, toi qui as maintenant le sourire, c'est quand on sait pourtant très bien que ton âme est chaculée. Donc, l'autre côté de l'autre côté, c'est quand on sait que ton âme est chaculée, c'est quand on sait que ton âme est chaculée. Voilà, je vous remercie beaucoup de vous revoir et de vous remercier. Bien, si vous avez des questions, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous voulez comprendre sur ce que s'est passé en là, je suis là pour répondre. Merci beaucoup. Oui. Je ne sais pas que le passé soit trop évident. Pour moi, le Rwanda, c'était vraiment la famille qui ne dit jamais ça. Faites bien avec la journée. Mais ce pays n'était pas isolé sur la scène internationale. C'est un pays d'État. Il a été soutenu, cet État. C'était un État d'aporteil. Notre pays, en notre nom, est intervenu entre 86 et 84 dans ce pays, en soutien à ce régime. Exactement. Nous avons beaucoup de choses encore à travailler dans cette responsabilité-là. Je dirais aussi, c'est encore très actuel. Pendant le génocide, le gouvernement intérimaire génocidaire était représenté à l'ONU. Quelle vérité a-t-il dit ? Quelle vérité donne le représentant de la Syrie ? Quelle vérité donne le représentant de la Russie actuellement ? Il y a des institutions en Afrique où il n'y est pas. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à travailler par rapport à un génocide et par rapport au plus jamais seul. Ce que j'avais juste envie de dire par rapport à notre responsabilité française. Merci. Merci. Merci.